Musique Bonjour, c'est l'autre chaman, et comme chaque fin d'année, à partir de maintenant, nous allons nous retrouver pour une petite review de l'année de mon émission préférée, je parle bien sûr des guignols, du moins ce qu'il nous reste. On n'a pas besoin de s'attarder sur ce qui s'est passé avec les guignols de l'info, le nouveau patron de Canal+, voulait supprimer totalement l'émission, mais suite aux réactions assez vives des fans, il n'a pas supprimé, il n'a disons pas pu supprimer l'émission, mais malgré tout, il a décidé de virer les auteurs originaux prétestant des salaires trop élevés pour des audiences en baisse, et il a modifié le format et le ton assez général de l'émission, pour au final avoir des audiences encore moins élevées que l'année dernière. Et curieusement, là, plus personne ne se plaint. Bon, après, pour ce qui est du format même de l'émission, cela s'est beaucoup amélioré comparé à l'année dernière. On a enfin viré ces scènes inutiles qui gâchaient le rythme de l'émission l'année dernière, ces scènes de machine à café, de salle de rédaction, de salle de maquillage, où les personnages interagissaient entre eux, un peu comme dans les minicums, ce qui était vraiment assez... ce qui était assez pitoyable à regarder. Et là, nous sommes revenus, cette année, à un format beaucoup plus journal, beaucoup plus proche de la version originale des Guignols. Et pour le coup, c'est un vrai retour aux sources, car maintenant l'émission est en direct du plateau du Grand Journal. Et bien sûr, l'émission est revenue en clair, ce qui était le plus énorme reproche de l'année dernière. Bon, maintenant, peut-être que c'est dû aux audiences assez faibles, mais au final, tant mieux, car c'est une bonne chose de revoir l'émission en clair. Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes choses. Bon, déjà, pour ce qui est de PPDA, c'est fini. Déjà, son rôle était réduit l'année dernière, et cette fois, ça y est, il est définitivement supprimé. On en entend même... on n'en parle même plus. Et ils ont décidé de le remplacer par Sylvester Stallone. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui sont hermétiques au changement d'animateur. Après tout, le vrai Patrick, preuve d'Harvard, ne présente plus le journal depuis des années. Il est à la retraite. Mais pourquoi le remplacer par Sylvester Stallone ? En ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'il choisisse un véritable journaliste. L'année 2015 avait beaucoup de défauts, mais l'idée du duo d'animateurs était plutôt une bonne idée, jusqu'à ce qu'ils décident de remplacer l'un des animateurs par Jacques Chirac, qui était complètement débile. Le truc aussi, c'est que... Pendant l'année 2015, les animateurs... le duo d'animateurs manquait cruellement de Mordant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont essayé d'y rajouter Chirac pour y mettre un peu plus de peps dans ce duo. Malheureusement, quoique Stallone, qui est un peu plus Mordant que le duo d'animateurs de l'année dernière, justement, malheureusement, n'est pas très convaincant dans ce rôle d'animateur journaliste. Sylvestre, il est définitivement associé à la caricature de l'armée de clones de la World Company. L'incarnation de l'Amérique, c'était ça, Stallone, au départ. L'incarnation de l'Amérique accro aux armes, à l'argent, à la violence, c'était ça, Monsieur Sylvestre, au départ. Là, en faire un animateur, c'est assez déroutant. Surtout que la World Company, bien que vraiment moins présente, tout comme l'année dernière, existe toujours. Et quand on les voit interagir entre eux, ça fait assez bizarre de voir un Monsieur Sylvestre interroger un autre Monsieur Sylvestre. Malheureusement, Stallone, malgré tous ses efforts, n'a pas remplacé PPDA. Je vais vous expliquer ce qu'était PPDA dans les guignols, au départ. C'était, en quelque sorte, la voie de la raison. Bien sûr, il était aussi caricaturé et moqué. Mais comparez... Regardez bien l'émission et vous verrez que, comparé aux autres personnages, PPDA, c'était un peu celui qui était censé parmi tous les autres personnages qui étaient complètement dingues. C'est ni plus ni moins que le principe du clown blanc et du clown auguste. Ce que, malheureusement, Stallone n'incarne pas. Parce que tout ce qu'il fait, au final, c'est passer les plats. Et ça a été encore pire ces derniers mois où les interviews en plateau ont littéralement disparu. Les interviews en plateau qui étaient pourtant une séquence assez phare de l'émission. Bon, et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de cette émission sans aborder la question des sketchs. Et, très franchement, c'est là où ça plaise le plus. Vous vous souvenez ? Quand l'émission a changé de format, il était dit que l'émission serait désormais plus axée sur l'actualité internationale et sur les people, les célébrités style Kim Kardashian, Justin Bieber, les Brangelina. Et cette année, quand on regarde l'émission, on se rend compte, malheureusement, que c'est vrai. L'émission a été fortement pipolisée. Ils n'ont pratiquement pas parlé des primaires des Républicains, par exemple. Ils n'ont pas parlé des affaires au sujet de Sarkozy. Ils n'en parlent absolument plus. Seuls hommes politiques français qui sont encore critiqués, c'est le PS et le Front National. Et même ça, c'est super rarement. Toute cette année, ça a été... Toute l'année 2016, ça a été axé sur Trump, les élections américaines, quoi, et les people, Kim Kardashian et les Brangelina. Au moment du divorce de Brad Pitt et Angelina, d'ailleurs, ils ont fait une émission entière sur ce sujet. J'ai trouvé ça hallucinant. Et franchement, c'est ça le plus désagréable dans cette nouvelle formule. Au final, on se foutrait de l'animateur et du format si vous feriez simplement ce que vous faisiez autrefois. C'est-à-dire, être une émission satirique qui parle de l'actualité française, de préférence. Et putain, soyez incisif. Je veux dire, prenez des risques. Soyez... Arrêtez d'être aussi timide. Je sais pas, les auteurs actuels se targuent qu'il n'y a pas de censure. Alors, prouvez-le-nous. Soyez incisifs. Soyez pertinents. Regardez les... Regardez les émissions... Regardez l'émission des guignols Juste... Juste l'année 2014. Vous verrez, il y a une différence incroyable. Parce que franchement, là, les... Là, les guignols de l'info, niveau sketch, t'as un peu l'impression de voir les Minicons. Une version vulgaire des Minicons. C'est à peu près ça. Et malheureusement, j'ai peur que ça ne s'arrange pas. Car aux dernières nouvelles, en 2017, l'émission va s'exporter. C'est-à-dire, va être vendue aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ils n'en auront rien à foutre de Hollande, Sarkozy et toute la bande. Non, je pense même que les Américains seront super friands de ces sketchs sur les Kardashians et les Brangelinas. Et donc, l'émission va être de plus en plus axée là-dessus. On va être enfermés dans cette... émission satirique People à la noire. À moins, bien sûr, que... il y a une version 100% américaine, une version 100% française. Là, je dis oui. Mais aussi, l'année dernière, on nous avait promis que... par exemple, on nous avait promis que l'animateur serait un journaliste, que... seraient des journalistes différents, quoi, qui se reliraient chaque semaine. et ça, on ne l'a pas eu. On n'a eu que Stallone toute l'année. Stallone qui n'est pas un bon choix. Et moi, malheureusement, ça me fait assez mal parce que... ça fait déjà deux ans, je ne reconnais plus cette émission. Et quoi qu'il en soit, je continuerai malgré tout à la regarder, par principe. Non, parce que, mine de rien, je n'ai pas envie qu'elle soit déprogrammée pour des idioties comme ça. Et il ne me reste plus qu'à prier pour un jour revoir l'émission que j'ai connue jadis. Sur ce, nous nous retrouverons la fin d'année prochaine pour parler de la version 2017 en espérant que nous avions retrouvé d'ici là les guignols de l'info qu'on aimait.